Salut à tous et meilleurs voeux pour 2017. Et pour commencer cette nouvelle année, on va rendre hommage à un monsieur qui est décédé juste avant 2017, c'est Jean-Christophe Victor, qui est anthropologue, géographe et très connu notamment pour avoir présenté la fameuse édition Le Dessous des Quarts. Quelques jours avant son décès, le 29 décembre, Jean-Christophe Victor avait, dans une tribune, en libération, avait fait une dernière interview. Dans cette interview, et pourtant ce n'est pas un grand provocateur, Jean-Christophe Victor, cette interview s'intitulait « On s'est aperçu que Google Maps nous mentait ». Bon, ce n'est pas un dangereux gauchis, Jean-Christophe Victor, ce n'est pas du tout un complotiste qui verrait le mal partout, il est plutôt reconnu pour la rigueur de ses analyses. Alors de quoi parle-t-il ? Google Maps nous ment. En effet, Google Maps ne se réfère pas aux cartes des Nations Unies pour nous présenter les différents plans, mais ils vivent des plans selon un consensus des partis, de différents organismes. Et par exemple, la frontière entre la Chine et l'Inde est différente de celle de l'ONU. Attention, on touche à la géopolitique. Et le Sahara occidental, la Crimée, la Palestine aussi, ont des frontières différentes sous Google Maps qu'aux Nations Unies. Alors Jean-Christophe Victor parle de malhonnêteté intellectuelle, visant à conforter les grandes puissances pour conquérir des parts de marché. Alors Google Maps affiche-t-il une géopolitique selon ses propres critères ? Les chercheurs ont remarqué que les cartes changeaient en fonction du lieu de connexion, une manière en fait de satisfaire tout le monde, une espèce de géographie à la carte, si je me permets. Cela pose évidemment un problème d'acculturation géographique, mais aussi des problèmes géopolitiques. En 2015, Google Maps a été téléchargé un milliard de fois. Et on sait que ce moteur de recherche peut s'attaquer maintenant aussi à l'intérieur des bâtiments, ce qui est un projet particulièrement dangereux pour notre sécurité. Il veut aussi nomenclaturer et même cartographier la plupart des grandes zones du monde. Exemple le plus choquant, c'est la Palestine, qui n'apparaît pas sur les cartes de Google Maps, qui a été d'ailleurs ratifiée il y a quelques semaines. Alors Google se défend, il n'y a jamais eu une mention de la Palestine sur Google Maps. Nous avons en fait découvert qu'il y avait eu un bug qui avait fait disparaître la mention « Cisjordanie et Banque de Gaza » comme par hasard. Alors ça, c'est précisé par Elisabeth Davidoff, qui est une des porte-parole de Google. On n'est pas surpris. En 2013 aussi, le moteur de recherche avait été contraint, après de nombreuses contestations, de reconnaître que l'État palestinien, alors qu'il était juste mentionné les territoires palestiniens, ça avait créé vraiment une espèce de remous parmi les militants et ça avait dû être imposé. En Chine aussi, qui a marché en pleine expansion, pour Google, c'est vraiment là où ça se passe, les appétits géopolitiques chinois sont clairement identifiés par Google Maps. On remarque d'emblée que Taïwan n'existe plus. Enfin, n'existe plus en tant que nation séparée de la Chine. Et que certaines eaux nord-est de la mer de Chine sont chargées avec une dizaine de petits traits pour juste mentionner que le territoire est en fait un territoire chinois. Or, il ne l'est pas. Et ça laisse penser que le pays a le contrôle de facto de ces territoires. Arsenal pourrait sembler futile. Mais la suprématie chinoise dans la région ne se joue pas que sur les services de cartographie en ligne. Les autorités américaines, les autorités coréennes, japonaises ont fait part de leurs inquiétudes ces derniers mois sur la question de Google Maps et notamment aussi des appétits chinois dans la zone après publication de photos satellites par un cintank américain. Celle-ci révélait que la Chine procédait à des travaux de rembléments massifs sur des récifs coralliens afin d'emménager ex-nilo quelques ports artificiels dans ces îles. Notamment dans les Espartes qui ne sont pas sur des territoires chinois mais que Google Maps reconnaît. En octobre 2010, le commandant militaire nicaragoyen Eden Pastora avait stationné ses troupes dans la zone d'Isla Kaleo, dans le détail du fleuve de Saint-Loine sauf que celle-ci se trouvait sur le territoire du voisin et son rival d'ailleurs costaricain. Incident diplomatique, l'ONU va trancher et face à cet incident diplomatique sanctionné par une décision de la Cour internationale de justice, il avait justifié ce général, cette initiative, par le fait que le tracé de Google Maps faisait que c'était nicaragoyen. Réclamation du Costa Rica, l'ambassade du Nicaragua à Londres fait un tollé et avait formellement demandé à Google Maps, la firme californienne, de laisser sa carte intacte. Vous voyez qu'il y a des conséquences géopolitiques. Et en 2011, Google a mis à jour ces données pour corriger l'erreur, en l'expliquant par la multiplicité des sources auxquelles elle a recours pour actualiser ses maps en temps réel. Alors donc, la géopolitique de Google Maps n'est pas neutre. Elle va toujours dans le sens des nations les plus puissantes. En effet, plus d'internautes, plus de potentiels consommateurs. Mais ça va contre les nations les plus faibles. Alors, pour rendre un dernier hommage à feu Jean-Christophe Victor, nous en appelons à tous à toujours regarder le dessous des cartes. Alors, une seule solution pour la dégooglisation, on utilise des sites de cartes en ligne comme OpenStreetMap ou Leaflet. Et surtout, on met de côté Google Maps. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada